Si on rend d'abord 1300 personnes qui sont mortes à Riyad, à l'Amec, plutôt, pendant un peu l'urénage de chaleur, des zones qui deviennent inhabitables, qui savent avoir des conséquences sur l'immigration. Donc, traiter l'immigration sans parler de la chauffe climatique, c'est tout un aspect qui participe à la suppression aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ont des réponses là-dessus, mais il ne faut pas mettre ça à se couper. On parlait de trois priorités, on en parle dans le domaine financier, mais bon, pouvoir d'achat, on en a parlé, les services publics, on en a parlé, et bien, le point qui est au milieu, c'est bifurcation écologique. En fait, c'est pour la préservation du climat et puis du vivant, parce que quand on dit que la planète va mourir, la planète, elle ne va jamais mourir. Nous, oui. La race humaine, oui, mais la planète en elle-même, elle continuera à fonctionner avec ce qui restera sur la planète. Voilà. Alors, ça, c'est dans le cadre d'une politique économique qui consiste à produire localement, rapatrier ce que l'on peut rapatrier, consommer localement, c'est-à-dire favoriser les productions locales avec des circuits courts, mais tout en l'empêchant, tout en ne laissant pas rentrer des produits qui viennent de partout, de n'importe où, à des taux, à des prix qui sont nettement inférieurs à ce que nous avons comme capacité de produire. Donc, il est nécessaire de travailler sur la production locale, mais il est nécessaire aussi de limiter, voire interdire, en certains cas, les importations qui viennent de différents pays, dans le cadre des marchés, des échanges libres et non faussés, de différents pays, Nouvelle-Zélande, Afrique, Amérique du Sud, etc., etc., au Canada, pourquoi pas, puisque c'est aussi d'actualité en ce moment. Et donc, du coup, ce travail-là doit permettre aussi de limiter les effets de serre, enfin, les dégagements, tout ce qui est nocif à notre planète, et en même temps, favoriser notre économie, puis peut-être nous permettre de mieux manger, de mieux vivre. Alors, c'est complètement différent de ce qui existe aujourd'hui, bien sûr, mais néanmoins, il y a un programme qui est établi dessus, les fameuses 150, je ne sais pas, je croyais que c'était 180, peu importe, 150 mesures, et voilà, ça doit se mettre en place relativement rapidement en mettant les moyens politiques en place par rapport aux échanges commerciaux. Parce que quand il y a des cerises qui sont produites en Ardèche, et qu'il y en a avec l'interdiction d'utilisation de certains produits, pour les cerises, contre la mouche, on trouve, quand ils viennent d'ailleurs, les produits ont été barbouillés, les cerises ont été barbouillées de produits, et on se retrouve avec des fruits qui sont 20, 30, 40% moins chers. Ils ne sont pas bons pour la santé, ça ne fait rien, ça rentre, et c'est vendu. Donc, c'est un genre de point, enfin d'exemple, où il faut intervenir pour dire, brec, stop, nous, on fait des choses propres, si vous voulez faire des choses propres, dites-nous si elles sont vraiment propres, et vous verrez que le prix sera à peu près identique. Ça veut dire qu'il faut qu'on garde la liaison, parce que ça peut nous arriver dans le six mois. Ça veut dire que si on a lâché de l'hybride, et qu'on est reparti chacun de l'autre côté, on se retrouve dans la même merde. Il faut quand même qu'on réfléchisse, moi je suis PS sur le plan, parce que je me présente aussi, je suis seul à l'exception PS, de la montagne Ardèche-Vasse, et donc j'ai participé déjà de la campagne, à part l'affichage et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on relâche la bride, parce que si dans six mois, il décide de démissionner, ce Macron à la merde, il faudra bien, on ne va pas recommencer en quatre jours à refaire un programme, donc il faut que le programme soit étayé, et c'est dès, à mon avis, c'est dès la fin des législatives qu'il faut remobiliser la population, remobiliser les citoyens, parce que là, autrement, on est... surtout qu'il faudra ressortir tous les mensonges qui ont été sortis, par tous les partis, de toute façon, il faut bien dire que, tous les mensonges, il faudra les remettre sur la table pour remettre les pendules à l'heure, parce que, c'est pas de dire aux gens, une fois que c'est voté, terminé, chacun repart avec son... repart à l'Assemblée nationale, et puis il fait son petit travail, et puis dans les sections dont il émerde, on peut, non, il faut qu'il y ait un travail cohérent, tous ensemble, c'est tout, enfin, à mon avis, c'est ce que tu disais, il faut qu'on y aille tous ensemble, c'est pas de... il ne faudra pas attendre que les militaires ne sèrent pour s'en mettre en route. Et puis, il faut accepter de ne pas être d'accord, c'est-à-dire que là, dans le programme, on peut le dire, il y a un absent peut-être, la question du nucléaire n'est pas traitée. Voilà, par exemple, il n'est pas traitée parce qu'il y a un désaccord entre les quatre parties d'origine et tous ceux qui ont été associés à la discussion, mais en même temps, c'est logique de ne pas être d'accord sur tout. Après, c'est se mettre d'accord sur comment on discute avec l'ensemble des citoyens, comment on amène les Français pour une décision, mais ça ne demande pas. C'est-à-dire que travailler ensemble, c'est pas d'accord sur tout, c'est impossible. C'est-à-dire que, je pense que le gars dans la table, si on se met tous là, si on se met d'accord sur le nucléaire en deux heures promo, on va le barrer. Par contre, si on met en place des éléments de discussion et de débat, on peut réussir à se dire, ben voilà, quel objectif on se donne, quelle échéance se donne la France, sinon c'est des questions de long terme. Ce n'est pas des questions du jour au lendemain, donc ça ne demande pas au moment où on part à une campagne ensemble d'avoir une réponse ficelée du jour au lendemain. Ça demande par contre de se dire, là, il y a des échéances qui arrivent sur cet enjeu énergétique-là, ben voilà, c'est dans quelle sens on va, c'est pas, c'est pas, voilà, moi je trouve ça logique de ne pas toujours être d'accord sur tout pour travailler ensemble parce que sinon, on travaillerait, sinon, voilà, on ne va pas seulement dans la...